Le petit soldat de plomb Il était en plomb, mais il était peint avec tant de soin qu'il semblait vivant. Il portait une veste rouge à boutons dorés, un ceinturon blanc et un pantalon noir qui avait l'air de sortir du repassage. Il avait un fusil sur l'épaule et une longue ballonnette bien aiguisée et toute brillante. Sous son képi noir, on croyait distinguer ses cheveux. Il avait fière allure avec ses joues rouges, ses yeux bleus et ses belles moustaches frisées avec soin. Les vrais soldats comme lui gardaient le palais du roi. Mais le petit soldat de plomb n'était qu'un souvenir que le père avait rapporté à son petit garçon après un long voyage. Et il n'avait que les autres jouets à garder. Juste devant lui se dressait un château fort, construit avec d'innombrables briquettes avec des tours, des créneaux et des ponts-levis. Il y avait aussi un drôle de petit ours en peluche et une vieille topie qui faisait un curieux bruit en tournant. Il y avait une balle qui avait reçu tant de coups de pied qu'elle en avait presque perdu ses couleurs et des quilles pleines de bosses à force d'avoir été renversées maintes et maintes fois. Mais le jouet préféré du petit soldat de plomb était la danseuse. Ce n'était pas vraiment un jouet d'ailleurs. C'était une de ces petites poupées de porcelaine qui était très à la mode dans ces temps-là. Elle était perchée sur une boîte en équilibre sur la pointe d'un pied. Quand on remontait le ressort, elle se mettait à valser au son d'un joyeux carillon. Le petit soldat ne put s'empêcher de l'aimer dès qu'il a vie. La danseuse était vraiment belle dans sa position gracieuse. Une jambe lancée en avant et le bras à peine arrondi vers le haut. Elle était très élégante dans son tutu de tulle un peu jaunie par le temps. Malheureusement, cette belle créature était trop fière pour remarquer le nouveau venu. Elle regardait de l'autre côté et elle ne se retournait jamais, même pas la nuit quand tous les autres jouets s'animaient. Le soldat avait essayé une fois de lui adresser la parole. Mais juste à ce moment, le couvercle d'une boîte située à côté de la danseuse s'était soulevé brusquement et un diabolotin à ressort avait jailli. Il avait fait une scène de jalousie terrible et il avait menacé le petit soldat de pire malheur s'il osait encore parler à la danseuse. Pourtant, la danseuse n'était pas la fiancée du diabolotin. Mais celui-ci était violent et méchant et il valait mieux garder ses distances. En réalité, le petit soldat de plomb n'avait pas peur du diabolotin. Mais comme il ne connaissait pas les sentiments de la danseuse, il ne voulait surtout pas lui attirer d'ennui. Un jour, parce que son maître voulait faire une bêtise ou que peut-être le diabolotin à ressort lui avait jeté un mauvais sort, le petit soldat de plomb tomba par la fenêtre et se retrouvera dans la rue, coincé entre deux pavés. Petit à petit, il fut recouvert par la poussière. Mais un jour de pluie, la veste rouge du petit soldat de plomb apparut entre les pavés. Deux gamins le ramassèrent et eurent la très mauvaise idée de le transformer en marin. Ils construisirent un bateau de papier, placèrent le soldat de plomb à l'intérieur, puis le déposèrent sur un ruisseau formé par l'orage. Il descendit, le courant à toute vitesse secoué, balotté par les vagues. Soudain, il s'enfonça dans le noir. Le ruisseau passait sous une dalle. « Mon Dieu ! » se disait le pauvre petit soldat de plomb. « Qu'est-ce que je vais devenir ? » De ruisseau en ruisseau, le bateau arriva dans une rivière en pleine campagne. Quelle aventure ! Il y avait des cascades, des rochers, des tourbillons et de nombreux poissons qui semblaient très méchants. Le petit soldat de plomb résista aussi courageusement que le commandant d'un navire. Mais le bateau était si mouillé qu'il finit par couler. La dernière pensée du vaillant petit soldat fut pour la danseuse de porcelaine qu'il avait tant aimée. Peu après, il fut englouti par un poisson et dès lors, il ne vit ni ne sentit plus rien. Il ne sut pas combien de temps passa avant qu'il n'entende un cri de surprise. « Oh ! Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On dirait un petit soldat de plomb, ma parole ! » La maman qui vidait le poisson avant de le mettre à cuire amena le jouet à son petit garçon. Le gamin joua un moment avec, mais il en eut vite assez et alla le remettre avec les autres jouets. « Vous parlez d'une surprise ! » Le petit soldat se retrouva devant le château de briquettes et la vieille toupie. Il fit un effort, tourna les yeux et « Mais oui ! » la danseuse était toujours là. Le cœur de petit soldat se mit à battre si fort qu'elle dut l'entendre et elle se retourna vers lui en lui faisant une pirouette, puis elle fit un geste de révérence gracieuse. Immédiatement, le couvercle de la boîte voisine se souleva et le diablota en jaillit. Mais il était sorti trop vite et son ressort s'était cassé. Il retomba pour toujours dans sa boîte. À partir de ce jour, la danseuse apprit à monter la garde et le petit soldat apprit à danser la valse. Il paraît qu'ils vivent encore et qu'ils sont très heureux. Hans Christian Andersen Merci d'avoir regardé cette vidéo !